Alors, me revoilà assez vite parce que... Bon bah on est de nouveau sur le 1000K5 de Rascal. Je suis avec des amis sérieux comme d'habitude. Et tout là-bas. Coucou, tu veux voir ma p*** ? Elle va bien hein ? Elle va bien. Ah ouais, ça apprenne hein. Ça, il faut faire un long de boîte qui les... Oh, ça me fait bizarre de revenir sur cette moto. Au début, franchement, quand j'étais dessus, c'est pas que j'étais pas à l'aise, mais c'était impressionné tu vois. Et maintenant que j'ai à peu près l'habitude de mon 1000K5 à moi, tu vois, le 2012, et bien sur le 2005, je me sens assez bien, tu vois, genre... Wow ! Ouais, je me suis habitué au poids, euh... Ça ne paraît pas, hein ? Alors ? Ouais, la position, elle est un peu très pareille, hein ? Ouais, 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 je suis d'accord. Ce que je disais à la caméra, quand j'avais essayé la tienne, avant j'étais un petit peu... Peut-être, on va aller couler, frère. Ça pousse. Par contre, tu vois, c'est exactement ce que je ressens par rapport à la dernière fois, c'est que tu vois, là, lui, il a une bulle plus courte. Moi, ma bulle, elle monte un peu plus haut, du coup, tu dois avoir beaucoup plus de turbulences dans le micro que sur la mienne, en fait. C'est aussi un petit peu pour ça que je mets pas de bulle basse, tu vois. Par contre, tu vois, quand je suis assis comme ça, je suis plus à l'aise, je touche vraiment bien par terre, là, je suis vraiment bien, quoi. Ma bière à l'aise, j'ai bien mangé. Vous me direz, la type, si vous préférez, du coup, l'intérieur, le tableau de bord du 1000K5, ou si vous préférez la mienne ? Je sais pas pourquoi tu parles de choses comme ça, t'as peut-être des échos, je sais pas. Je serais curieux de savoir. Donc depuis la dernière fois où je l'ai pris, il a fait, il l'a pas fait reprogrammer, mais je crois qu'il a fait un réglage chez Turnbike. Eh ouais, le fameux Turnbike que tout le monde connaît, je pense, maintenant. Donc il a gagné quelques petits poneys. Je pense qu'il a fait à peu près le même nombre de chevaux que la mienne. Après, quand j'aurai fait reprogrammer la mienne, normalement, elle devrait être un petit peu plus rapide que celle-là. Mais bon, on reste quand même sur 2000 cm3 de grosses bécanes, tu vois le délire. Eh oui. En tout cas, vraiment, ça me fait vraiment plaisir de revenir sur sa moto, parce que c'est vrai qu'elle est vachement maniable. Mais ce qui est cool, c'est que vraiment, je me sens tellement plus à l'aise par rapport à la dernière fois où je l'avais testée. En fait, j'ai déjà, c'est peut-être un peu bizarre ce que je vais dire, mais j'ai déjà l'impression de la connaître, tu vois ce que je veux dire ? C'est... Mais je pense que tu pensais pas que j'allais dire ces choses-là. La position de conduite est quasiment la même, juste le freinage, lui, il a mis un mètre-cylindre, je sais plus quelle marque, mais bref, il a changé le mètre-cylindre, donc du coup, c'est vrai qu'il a beaucoup plus de mordant. Bon, au niveau bruit, je préfère clairement la mienne, forcément, parce que lui, il a pas la ligne complète. Ça ne laisse pas indifférent. Il a le pot, il a des kata, mais c'est pas une ligne complète. Il manque un peu de pétarade à mon goût, mais... Elle est vraiment belle, dans les rétro, elle est vraiment stylée. Oh my God ! Oh la 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 la, elle est belle, hein ? Oh la 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 la, mon gars ! Ah, ça fait tellement plaisir de l'avoir en oui, en y ! Bah, prépare-toi, quoi ! Voilà, vraiment un gros porto, cette pétale, hein ? Oh la 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 ! Alors ? C'est un kiff d'avoir une moto qui fait du bruit, hein ! Vraiment du bruit, mais... Enfin, ça va, quoi ! C'est vraiment beau, le coup ! Ouais, il est beau, hein ! En fait, ça a moins de couple, j'ai l'impression ! Ouais ! T'as vu, il y a un putain de creux... Du creux ! Mais après, quand ça part, ça part, hein ! Vous êtes satellisés ! Vous êtes dans un autre monde ! Vous êtes sur une autre galaxie ! Par contre, t'as vu, t'as un méchant creux, mais... Je pense qu'après le réglage, ce sera mieux, tu vois ! Non, parce que c'est ton moteur qui est un peu comme ça aussi ! Tu penses ? Ah ouais, ouais, c'est... Bah, elle a moins de couple, la barrigine ! Ouais ! Toi, toi, c'est vrai que... Même à... Tout de suite ! C'est une vitesse de reprise à 70 ! A 70, celle-là, tu vois, elle est... Elle est creuse, tu vois, tu sens que ça broute un peu ! Celle-là, la tienne, franchement, à 70, tu remets un peu de gaz ! C'est vachement agréable sur celle-là ! Ouais, ouais, ouais ! C'est stylé, hein ! Ouais, moi, j'aime beaucoup la tienne ! Et c'est ce que je disais dans la vidéo, je suis beaucoup plus à l'aise sur celle-là qu'avant ! Tu sais, quand j'avais... La première fois que j'avais essayé le 1000, Eh mon gars, je trouvais ça lourd et tout ! Et là, mec, franchement... Ouais, c'est ça ! Juste, c'est vrai qu'au niveau du frein à ventre, t'as clairement plus de mordants ! C'est quoi, c'est du... Akosato ? Ouais ! C'est un mètre-cylindre Akosato ? Ouais, ok ! Je savais plus ce que c'était, donc bon, bah voilà, maintenant, les amis, vous saurez ! Donc, voilà, vous me direz dans les commentaires si vous kiffez plus, bah, du coup, la mienne, le 1000-2012, ou si vous préférez plus l'ancienne, le 1000-K5, voilà ! Bon, allez, je vous laisse là, les amis ! Passez une bonne journée, une bonne soirée, un bon appétit ! C'était ça me suffit ! Pour vous servir ! Ciao !